Quartier des Ondes, Radio Lazer, on est là pour vous faire vivre les coulisses du Roi Arthur. Bonjour à tous et à toutes en direct du Festival du Roi Arthur. Jour 2 sur la radio Quartier des Ondes et Radio Lazer en même temps. Et oui, on mélange nos auditeurs et auditrices. On a la chance de partager ce plateau avec Simon de Radio Lazer. Salut Simon. Salut à tout le monde. Merci à l'équipe de Quartier des Ondes de m'accueillir. C'est un peu votre plateau. Du coup, aujourd'hui, c'est notre plateau. En tout cas, bonjour aux auditrices et auditeurs du Quartier des Ondes que je ne connais pas encore. Mais je suis enchanté d'être avec vous. Et qui sont en train de te rencontrer maintenant. C'est beau ce qui est en train de se passer. C'est un grand moment de radio. Effectivement, nous sommes en force puisqu'il y a Théo, Pauline. Salut. Salut. Alors, vous ne l'entendez pas, Pauline, parce qu'elle n'a pas de micro. Mais elle vous dit bonjour aussi. Il y a aussi Alain à la technique. Et puis Élise qui est avec notre public autour de nous. On était déjà sous le soleil de Bréal sous Montfort l'année dernière. Le Festival du Roi Arthur, c'est trois jours de musique actuelle, de concerts en plein air. 70 artistes de tout horizon musicaux. On passe du rap à la musique celte, du rock à l'électro. Il y en a pour tous les goûts. C'est quand même 50 000 festivaliers bouillants dans un champ non loin de la forêt brosséliande. Quels sont les artistes que vous avez vraiment envie de voir ce soir ? Alors, moi, ça va être Jossman. Je l'ai déjà vu deux fois. Mais bon, une troisième fois, ce ne sera pas trop. J'adore cet artiste. J'ai pas envie de failloter parce qu'il est assis avec nous en ce moment. Mais oui, j'ai découvert Pierre-Hugues José en regardant un peu la prog, ce qui se passait un moment en avance. Et je ne connaissais pas et j'ai envie de voir ce que ça donne sur scène. Et toi, Pauline ? Ce sera Julien Granel, je pense. Ma découverte de l'année. Oui, tu feras une découverte musicale plus tard, d'ailleurs, de cet artiste qui, malheureusement, n'a pas pu venir. Moi, j'ai hâte de voir Novembre Ultra. Je suis très curieuse de ce qu'elle peut apporter dans un festival. On va recevoir ici et découvrir ensemble le groupe Cactus et Mammut, Fada Freddy, un mécène, vie de transport, breton écrit en majuscule. Mais pour commencer, on accueille Pierre-Hugues José ou PHJ pour les intimes, je ne sais pas. Tu joues ce soir en premier à 18h05, très précisément, sur la scène Excalibur. Est-ce que ça bouillave ? Ça bouillave, on va essayer. Mais là, je pensais, je bugais sur un truc parce que tu as dit que c'était à côté de la forêt de Brosséliande. Exactement. Et puis, à Besançon, il y a un petit bord, un troquet, il s'appelle Brosséliande. Du coup, ils ont fait un jeu de mots parce que brasserie, la bière, Brosséliande. Donc, ils ont dû faire un jeu de mots avec la Bretagne. C'est ça que j'étais en train de penser à ça. Ça y ressemble bien. Peut-être bien. Alors, ça tombe bien, Pierre-Hugues José, que vous nous parliez de voyages comme ça. Parce que vous êtes franc-comptois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et du coup, nous, on ne connaît pas forcément la Franche-Comté ici en Bretagne. Alors, est-ce qu'on devait faire un petit comparatif ? Qu'est-ce que ça ressemble ? Est-ce que vous avez un feeling différent ici en Bretagne ? La Bretagne, on va dire que c'est diamétralement opposé. Nous, c'est l'Est, vous, c'est l'Ouest. Par contre, quand je faisais mes études à Paris, il y a des pins à pins de Bretagne. Ils allaient faire un mariage du côté de Bezac. Puis, ils m'ont pris avec, vous savez, c'était à l'époque les Bleu Blackard. Ça se fait encore, ça. Ça existe encore, oui. Donc, c'était quatre Bretons. Ils avaient une place. Puis, ils sont venus me chercher avec une petite bagnole. Puis, on a fait la route ensemble. Et c'est ce jour-là que j'ai capté. Je me suis dit, putain, ils sont encore pires que nous. Mais c'est la même logique, quoi. Tu vois, donc, je me suis senti un peu familier avec eux. Je me suis dit, putain, s'ils sont tous comme ça, ben, j'ai pensé à cette petite anecdote. Je me suis dit, s'ils sont tous comme ça, là, ce soir, ça va être sympa. Donc, il y a une connexion qui va peut-être se faire sur scène, là, vu que vous ouvrez le festival ? Ouais, je pense qu'il y a des grosses similitudes. Le Grand Est et puis la Bretagne, je pense qu'on a un peu de connivence, tu vois. Bon, on va voir les connivences au fur et à mesure qu'on discute. Ensuite, dans vos titres, vous mettez en avant votre côté, justement, rappeur venu de l'Est. Ça vous met forcément un petit peu en marge, vu qu'on sait que les grands courants du rap en France, c'est plutôt Paris-Marseille. Et là, vous êtes dans un gros festival. Donc, est-ce qu'on peut dire que cette image de rappeur un peu en marge est encore d'actualité ? Parce que là, vous êtes là au Roi Arthur, c'est quand même assez énorme. Ah ben, c'est assez énorme. Alors, moi, je dirais qu'il faut remercier plein d'acteurs. C'est plein d'acteurs, c'est des gens qui gravitent autour de moi, qui m'ont beaucoup aidé. Donc, je pense que déjà, il faut remercier la tourneuse, parce que sans elle, c'est compliqué d'être sur des grandes dates comme ça. Et puis ensuite, il y a le charbon qu'on effectue avec les associés, avec le DJ, l'ingé son. Il y a ce qu'on fait en stude. Et puis, les phases d'introspection la nuit, le matin, avec le petit café. On aime ce qu'on fait, on y croit, on travaille dur. Et puis surtout, se faire plaisir et puis prendre l'énergie qu'il y a en face dans le public. C'est ce que je fais à chaque concert. Il y a quoi pendant ces phases d'introspection la nuit ? On réfléchit des fois. On est dans une ambiance un petit peu joyeuse. Donc, on va faire des blagues. Puis des fois, on pense à des trucs un petit peu plus sombres. Donc, on peut écrire des chansons dessus. Et puis, c'est un peu comme un exutoire. Tu vois, au lieu de ressasser et puis de penser à des trucs sombres tout seul, on étale ça sur le papier avec notre petit stylo, notre crâne de papier. Puis ça fait du bien. Donc, moi, je vois ça un peu comme une thérapie, un exutoire, un truc sympa à vivre. En fait, on aurait tort de vous cataloguer un peu rapidement, parce qu'il y a quand même beaucoup d'humour. Il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup d'humour dans ce que vous faites. Mais on aurait peut-être un peu tort de vous cataloguer rapidement comme un... Je n'aime pas le terme, mais un rappeur rigolo. Ouais, je suis... J'ai pas fait de blagues tout à l'heure. Non, mais avec philosophie, si je prends l'avis, j'ai beaucoup de blagues en stock. J'aime ça. J'ai toujours été entouré de gens que ce soit mes deux grands-mères. C'était putain, on n'osait que rigoler tout le temps. Je suis entouré de gens quand même globalement qui prennent l'avis avec philosophie et qui aiment l'humour. L'humour, l'amour, la rigolade. Ma grand-mère, elle me disait de toute façon, à part l'humour et l'amour, on n'a pas grand-chose, alors il faut aller à fond là-dedans, qu'elle me disait. Votre mère aussi, elle aime l'humour ? Vous avez fait une vidéo avec elle sur Internet. Ouais, elle a un peu plus premier degré. Ma mère, des fois, je lui explique les blagues. Je lui dis, mais non, ça veut dire ça. Elle dit, ah bah tu vois, j'avais pas compris comme ça. Elle a un peu plus premier degré, tu vois, dans le foncier, tu vois. Mais sinon, elle aime déconner. Bon, après, vous avez ce morceau sur la mélodie de « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette » que j'invite absolument tout le monde à aller écouter parce que c'est quelque chose. Mais ouais, elle accepte de participer à ça. Ouais, elle a pas trop le choix. J'ai pas mis le couteau sous la gorge, mais tu sais, elle veut faire plaisir à son fiston. Moi, je lui disais, mais si, je te jure, maman, y'a peut-être un truc à jouer. Tu sais, c'est ma passion, c'est mon truc, c'est la musique. Puis elle, elle en avait le cul, elle disait « Putain, il m'emmerde, c'est une lubie, c'est mon truc là, ça va durer combien de temps ? » Elle disait ça à mon père. Mon père, il disait « Ah bah tu te démerdes avec ça ? » Un peu plus cool, tu vois, il me laissait faire mes trucs. Et puis j'ai dit, il faudrait qu'on fasse un track quand même en mettant en exergue ce fameux truc là, parce que c'est ce qu'elle me disait tous les jours. Donc j'ai fait cette fameuse comptine qui est la deuxième d'une longue série de 5 comptines. Et maintenant... Aller voir et consommer sur YouTube. Exactement, et puis maintenant, vous êtes là et on en parle, donc je peux que vous donnez raison au bout du compte. Ah bah ça fait plaisir. Il y a aussi cette question qui revient tout le temps quand on va y rechercher sur vous, il y a cette histoire de doctorat en neurosciences, si je ne dis pas de bêtises. Oui, en neurosciences. Et donc maintenant, j'ai l'impression que vous êtes un peu catalogué le rappeur qui a fait un doctorat en neurosciences. Ça vous fait quoi, vous, que les médias appuient tout le temps là-dessus ? Ce que je viens aussi de faire au passage, évidemment. Qu'est-ce que ça me fait ? On va dire que pendant que d'autres faisaient autre chose, moi pendant 9 ans, j'ai fait 2 masters en doctorat, donc c'est 9 ans, 9 ans d'études intenses. On fait beaucoup de maths, de physique, d'informatique, de traitement de signal, de tout un tas de bordel scientifique. Donc moi, je faisais ça pendant que d'autres faisaient autre chose. Moi, c'est ça que je retiens. Donc il y a une partie de ma vie que j'ai consacrée aux sciences. Vous avez peut-être commencé votre carrière plus tard que d'autres artistes qui seront présents par exemple aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ça vous met dans un autre état d'esprit d'avoir eu ces quelques années où vous avez fait autre chose et de ne pas avoir commencé trop jeune ? On ne va peut-être pas parler des mêmes choses. On n'est pas forcément dans les mêmes étapes de vie. Il ne faut pas tout mélanger. Il y a des gens, des fois, à 20 ans, ils ont vécu tellement de trucs qu'ils peuvent être très avancés sur la vie. Puis des fois, des gens, ils ont 50 ballets. Ils peuvent être arriérés sur la vie. Je pense que tout le monde est différent là-dessus. Il y a une hétérogénéité. Mais moi, avec l'âge que j'ai, c'est vrai que je ne vais pas raconter les mêmes choses. Puis je ne vais pas avoir un public qui va avoir envie de s'attendre à entendre des choses comme un autre public. Je ne sais pas si j'ai été bien clair. C'était un petit peu une équation. Je pense qu'on a compris le message. Il y a aussi, j'ai un peu, évidemment, j'ai fait mes devoirs quand j'ai su qu'on allait discuter ensemble. Et je vous ai écouté passer sur une autre radio, Sud Radio, vous parlez de Reggiani, Moustaki. Ce ne sont pas des références, je pense, que tous vos collègues rappeurs ont. Je ne dis pas qu'ils ne les ont pas, mais je dis que ce n'est pas la majorité, à mon avis. Est-ce que ça nourrit un peu votre art ou c'est complètement à côté de votre musique ? Non, ça nourrit. Je n'aime pas. Là, pareil, je vais être manichéen. Mais on va dire que la profondeur des textes, je vais trouver ça dans la chanson française. J'étais très fan de Ferré, même Boris Vian. Même, je réécoutais la présence humaine, les petits textes de Houellebecq. Je ne sais pas, j'aime bien la chanson française si je veux aller taper dans le fond. Je parle purement de musique. Oui, il n'y a pas de problème. Dans la forme, c'est le modernisme. Les différents courants rap actuels, la new gen, en ce moment, dans le rap, il se passe des dingueries. Justement, si je dois écouter la prod, aller plutôt taper dans le modernisme, dans ce qui se fait actuellement. Vous pensez à des artistes en particulier quand vous avez parlé de dingueries dans le rap en ce moment ? Moi, je sais que je regrette beaucoup. C'est comme ça, c'est la vie. Mais j'écoutais énormément. D'ailleurs, j'écoute toujours énormément Louvre-Essval. C'est le rappeur qui m'a mis une énorme claque ces derniers temps. Louvre-Essval, Zamdan, que j'écoute beaucoup. Après, il y a les artistes qu'on écoute, qu'on apprécie énormément. Puis il y a ce qu'on fait, nous. Il y a des artistes dans le modernisme, dans la nouvelle génération, qui pour moi ont mis une petite claque. Et puis il y en a encore des autres qui vont arriver. C'est pour ne pas en citer plus. Mais voilà, on va dire que j'écoute pas mal des choses un peu différentes, mais pas pour les mêmes raisons. Je vais peut-être laisser bientôt mes collègues de Quartier des Ondes vous poser quelques questions. Mais avant, j'avais juste envie de vous demander c'est fini avec Chantal Goya, parce que je sais qu'il y avait une passion pour Chantal Goya. Ah, c'est fini ? Je l'ai croisée à Sud Radio. Quand je suis allé à la radio, elle descendait, moi je montais. Je me suis dit, putain, c'est elle. Mon premier track, c'était une reprise. En fait, j'ai repris la chanson de Chantal Goya, Le Chasseur. qui a tué le lapin. Et je l'ai réadaptée, et j'ai fait ça à ma sauce. Et j'ai trouvé ça drôle de la voir descendre de la maison de la radio. C'était presque un signe. C'était un peu un signe. Ou un canard blanc, parce qu'on faisait des blagues tout à l'heure. Oui, avant de commencer l'émission, on a commencé à faire des blagues pour se mettre à l'aise les uns avec les autres. Moi, du coup, je vous découvre, je te découvre aujourd'hui. Et je me posais la question sur scène, est-ce qu'il y a des artistes qui t'accompagnent ? Des musiciens ? Est-ce que c'est important, parce que tu parlais d'artistes qui t'ont inspiré, comme Chantal Goya, et aussi des artistes qui ont plutôt acoustique, du coup ? Est-ce que c'est important pour toi d'être accompagné par des musiciens ? Oui, surtout que... Moi, je suis un faux calme. Il y a un peu le ying-a-li-yang sur scène. Je suis avec un zinzin qui saute dans tous les sens. Très dynamique, robuste, musclé. Oui, je suis sûre qu'il adore cette description. Il va être content. Mais je le sauce avant le show pour qu'il me fasse un show d'hantesque. Vous êtes deux, du coup ? On est deux. Et puis Alain Gesson qui est derrière les manettes, derrière les consoles. Qui fait scrunch, scrunch, scrunch avec le vinyl. Non, non, ça c'est le DJ. Lui, c'est le côté plus technique. Donc lui, il essaye de gérer un peu les fréquences. On a beaucoup parlé d'où tu viens. Et justement, nous, on a une radio de quartier populaire au Blonde, à Rennes. Et on se demandait en quoi ton milieu social, pour toi, en quoi il a influencé ta carrière musicale ? Ben, j'ai jamais été... En fait, c'est un peu paradoxal pas problématique, mais paradoxal. C'est que je ne me suis jamais forcément bien senti à l'endroit où j'étais parce que j'ai toujours été chassé de l'endroit où j'étais et j'allais vers d'autres endroits. Et c'était toujours un petit peu cyclique. Et quand je disais chassé, on n'est pas dans un truc... Ce n'est pas animal. Il n'y a pas des arcs... C'est juste qu'en fait, on va dans des endroits où on a envie de se sentir bien. Et que ce soit vous, moi, enfin tout le monde. Et en fait, quand on est dans un endroit où on se sent bien, c'est là qu'on peut profiter de la vie et puis on peut un peu, je ne sais pas, se sublimer et faire ce qu'on souhaite faire. Et moi, j'ai toujours essayé de répondre à des demandes pour qu'on accepte ma présence dans des endroits où je n'étais pas forcément le bienvenu, où ce n'était pas là où je devais me retrouver. Et je me suis dit, maintenant, j'arrête de faire ça et puis je vais être véritablement moi. Et ça m'a amené là vers vous. Et ça fait un petit moment que je fais ça et je me sens un peu plus en phase avec moi-même et heureux dans la vie depuis que je fais ça. C'est où que tu es chez toi maintenant alors ? Avec des gens pas trop cons, je dirais. C'est surtout les gens plus que les endroits. En fait, c'est plus les gens que les endroits et du coup, depuis que je fais ça, je suis rarement entouré de cons. C'est souvent des gens bienveillants, des gens qui sont très riches, qui sont très riches. Très riches. Qui sont très riches, je veux dire, d'un point de vue bagage émotionnel, humain, culturel. Ça aurait été drôle, ça l'a dit. Oui, j'ai vu que ça a buggé. C'est pour ça que j'ai... Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Elle n'était pas facile, celle-là. Tu y as très bien répondu. Ah, merci, c'est gentil. Et Pauline avait une dernière question avant qu'on écoute un morceau à toi. Je pense, je vais souvent, je t'entends, Franche-Comté dans la Haute-Saône, ils disent la haute patate. Je pense que c'est une des ressemblances avec la Bretagne, cet amour de la patate. Peut-être. Alors, pourquoi la haute patate ? Il y a beaucoup de cultures de pommes de terre, non ? Il y a beaucoup de cancoyotes. Puis qu'est-ce qu'on mange avec la cancoyote ? C'est de la patate. Donc, je me suis dit, ça vient peut-être de là. C'est la haute patate parce qu'il faut de la patate pour manger de la cancoyote. Mais du coup, vu que je n'ai pas l'anecdote et que je n'ai pas la référence, alors que je me renseigne et que j'ai sur Wikipédia et ça m'en souple. parce que je vais me faire taper sur les doigts par les gens chez moi. Mais bien joué, je te retiens, t'inquiète. C'est bon, tu l'as bien piégé, Pauline, merci. Merci beaucoup. En tout cas, on va te souhaiter un très beau concert qui est dans très peu de temps maintenant, moins de deux heures. Pas trop stressé ? Non, non, ça va. Il faut juste faire un peu les balances. Ouais, deux, trois blagues. C'est ça, puis qu'il y a une bonne qualité sur scène, qu'on entende bien ce que je raconte. Je pense qu'on va bien entendre ce que tu racontes. En plus, le soleil est en train de se lever, donc le temps va être avec toi. On va écouter un de tes sons qui s'appelle Bouillave sur Quartier des Ondes et Radio Laser. Me parle pas de ligne, je bois du Miranda sur Charo, elle twerk dans la véranda. Je me nettise ton temps, je fais du bif sur toi. Tu critiques, mais tu cliques sur ma page Insta. T'as me flat, j'ai pris plus de ce guet que j'ai pris de rond-point. T'as me flat, j'en tourne dans tout le patelin plus que les serviettes de Patrick Sébastien. Ça mise tout sur leur cul, n'ont pas de talent. Ça tombe bien, putaclic en son friand. Ça vient faire la morale quand je mange de la viande. Only fan, tant vautas, je n'ai que sur commande. Fan de Bertrand Blier, Frédéric Dard. Je suis pas misogyne, j'aime le bête d'art. L'oseille de tes TikTok est déjà typard. C'est la psy qui l'entasse sous son plumard. Je dégaine de Bratmar, j'la bouille afga. Grosse claque, c'est le pétard, j'la bouille afga. Elle veut que je la baïonne avec son petit tanga. Vodka, et de boule, elle est sous ta gata. Je dégaine de Bratmar, j'la bouille afga. Grosse claque, c'est le pétard, j'la bouille afga. Gafga, j'la bouille afga. Je viens de pour les tarvelets. Je débarque au chromi, petit bof tout rookie, ça vient de la franche comptée. Je veux bien être poli, en contrepartie, d'un respect de qualité. Ces fils de pute ne savent pas mettre Vesoul sur la carte. Vesoul sur la carte. Je suis trop beauf pour les bourgeois péteux. Trop de gauche pour les gars du coin bouzeux. Cette salope dit que j'ai l'accent cutéreux. Me parle d'agriculture, n'a connu que sa banlieue. Le soja qu'elle s'envoie vient du Brésil. Je suis de la France qui se lève tôt, la France fournille. Ça m'empêche pas de la scoée dans le campagne. Le genre de féministe qui kiffe quand ça doguine. Toujours pas intermittent, c'est le pognon de la gaffe. Il demande si j'en vis, je crois qu'il en vit mon taf. Ma vie tient dans mon crâne et deux sacs de sport. Big Flint, mentor. C'est toujours ça de pris en vrai. La petite plante a bouffé l'engrais. Tu rigolais quand dans le rap je vrais ce que tout ce qu'on dit nous on le fait en vrai. Je dégaine le Brackmar je la bouille afga. Grosse clap tu pétards je la bouille afga. Elle veut que je la baïonne avec son petit tanga. Votre Tidebull elle est sous ta claga. Je dégaine le Brackmar je la bouille afga. Grosse clap tu pétards je la bouille afga. je la bouille afga. Je viens de pourru d'arbelé. Je débarque au cromis p'tit bap tout rookie ça vient de l'avant je comptais. Je veux bien être poli en contrepartie d'un respect de qualité. Ces filles de pute ne savent pas mettre Vezoul sur la carte. 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 Du 25 au 27 août vivez le festival du roi Arthur comme si vous y étiez. Un plateau en direct de vos radios quartier des ondes et radio laser. Rentrez dans les coulisses avec à nos micros les artistes du festival. Roi Arthur faites du bruit. Quartier des ondes et radio laser à retrouver sur le DAB+. La nouvelle technologie radio. Et nous sommes toujours en direct du festival du roi Arthur à Bréal-Soumonfort jour 2. On était tout à l'heure avec Pierre Pierre-Hugge José. Pierre-Hugge José je vais y arriver et on venait d'écouter du coup le titre Bouillave et sans aucun doute nous recevons le groupe le plus incarné du festival avec son nom qui nous fait tous plaisir ici puisqu'on reçoit sur le plateau le groupe breton écrit en majuscule. Vous jouez ce soir sur la scène Kingdom à minuit 15. Bonjour. 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 Je connais un autre breton qui sera ravi de vous recevoir. Ah ouais c'est un plaisir de discuter avec vous alors comme Aurélia l'a un peu sous-entendu c'est vrai qu'au cinéma on a les Avengers chez Marvel et ben nous on vous avoue pour ce qui est de la musique bretonne. Je suis donc en compagnie de trois membres du groupe Jessica Florian et Gweltaz. M'intré, oui. Merci voilà il ne faudra pas hésiter à me reprendre tout au long de notre discussion. Je vais commencer avec vous Jessica est-ce que finalement faire partie de ce grand collectif breton ce n'est pas une expérience musicale taillée pour un endroit comme le roi Arthur pour un gros festival comme ça parce que vous êtes plein sur scène. Ben si tout à fait c'est vrai que quand on a créé ce projet il y a quelques années maintenant en 2019 si je ne m'abuse on avait déjà imaginé le projet pour justement jouer dans ce type d'événement ce type d'endroit donc ça y est on y est enfin il y a eu quelques petites expériences aventures un petit peu avant d'arriver jusqu'ici et puis ben voilà enfin on y est. Vous êtes bien rodé vous avez une belle tournée derrière vous donc là je crois que si je ne dis pas de bêtises c'est votre dernière date aujourd'hui pour l'instant C'est la dernière date annoncée de 2023 en tout cas oui tout à fait Donc c'est un peu la fin d'une première étape C'est un peu l'apothéose quoi Florian ça vous inspire quoi d'être arrivé à cet aboutissement tous ensemble ? C'est vrai que je vais reprendre un peu ce qu'a dit Jess le projet on l'a pensé en ce sens c'est un collectif on est nombreux sur scène on est entre 15 et 16 il peut y avoir des invités c'est vraiment un projet qui est taillé pour le festival quoi donc on est hyper content d'être là en Bretagne qui plus est donc à la maison Gualtaz les musiques celtiques c'est un sujet très vaste on pourrait en parler des heures et je suppose que c'est vraiment plein de façons d'envisager la chose comment vous créez une vision commune en étant un aussi gros groupe ? Il y a plusieurs choses d'une part parce que le collectif est composé de deux groupes principalement Digresse qui est de Rennes et Carvegan qui est de Nantes plus donc moi je suis en électron libre et puis notre ami Anthony qui est de Soldat Louis et puis c'est un répertoire commun donc il y a des éléments donc de Ex-EV Digresse Carvegan donc de plusieurs groupes plus du fond du fond commun de de musique traditionnelle et de trucs d'Irlande celtique celtique est toujours un mot un peu un peu impropre mais bon peu importe ça vous plaît pas trop celtique on a le temps de redéfinir non non mais il est présenté comme ça dans Breton perso moi je bon mais bon voilà je me tourne vers l'équipe de Quartier des Ondes tant qu'on parle un peu de cette identité bretonne je crois que vous avez des questions qui tournent autour de ça oui c'est vrai nous on a une radio donc de Quartier Populaire à Rennes au Blône et on se demande souvent si le milieu social si votre milieu social en quoi ça a influencé votre carrière musicale grosse question alors écoutez combien de temps avons-nous pour débattre de ça on peut encore un peu discuter alors ça c'est une question qui est ouais ouais qui est très très large on va savoir est-ce que vous vous êtes senti facilité dans votre vie pour faire de la musique est-ce que c'était facile par rapport à vos parents par rapport à l'endroit où vous êtes nés s'il y avait des instruments de musique à la maison ce genre de choses en fait il y a plusieurs choses et tout dépend un peu de nos âges et des parcours parce qu'on est on est aussi sur bien sûr c'est une question personnelle au niveau génération dans le groupe c'est quand même assez large moi perso il n'y avait rien à la maison donc moi j'ai voilà la réponse était courte finalement assez courte mais pour les autres c'est ça pour moi ça a été en fait je suis l'orientaise à l'orient pour ceux qui sont au courant il y a un festival qui s'appelle le festival interceltique évidemment qui est connu depuis fort fort longtemps et donc j'ai grandi un petit peu avec ça même si finalement j'ai une famille qui n'était pas forcément musicienne à l'origine mais c'est vrai que j'ai eu la chance moi de pouvoir prendre des cours de musique à l'école municipale voilà petite et j'ai commencé le violon directement pas du tout dans ce registre là à l'origine puisque quand on fait de la musique en tout cas à l'époque je pense qu'aujourd'hui ça c'est un peu plus ouvert mais à l'école de musique on n'apprend pas la musique traditionnelle ça c'est encore un autre débat mais voilà en tout cas moi j'ai fait de l'orchestre j'ai fait la musique classique beaucoup et puis à force de traîner au festival interceltique tous les ans d'aller voir des groupes voilà de découvrir des choses et ben c'est quelque chose qui m'a vraiment donné envie ensuite de poursuivre vers ça pas tout de suite vers la musique bretonne directement mais encore une fois vers quelque chose de voilà ces musiques là on va dire celtiques pour en utiliser encore une fois ce mot qui est très large en effet mais voilà plutôt la musique irlandaise au départ et puis ben je suis venue à faire des choses un peu plus tu t'es retrouvée à faire des live sessions enfin des sessions pardon irlandaises dans les pubs à l'Orient pendant l'interceltique comme il y en a plein et c'est comme ça que j'ai appris d'ailleurs beaucoup d'air que je joue encore aujourd'hui et que j'essaye aussi de les transmettre moi-même pour pas que ça disparaisse qu'ils ne sortiront jamais de ta tête exactement et pour toi c'était comment ? moi de la même façon c'est vrai qu'il n'y avait pas d'instrument à la maison après il y avait une grosse culture donc même si j'étais à Nantes pour ma famille originaire de Carré donc il y avait une grosse culture bretonne donc j'ai fait de la musique vraiment et j'en fais encore d'ailleurs complètement autre parce que je fais beaucoup de musique électronique je fais du hip-hop beaucoup de rock beaucoup de musique voilà d'autres logistes ou la casquette ouais pour ceux qui ne vous voient pas et c'est vrai que c'est venu à moi un peu par hasard mais je me suis senti à l'aise puisque c'était ma culture et au contraire c'était ma point nommée parce que j'ai envie de renouer avec ça et de pouvoir avoir la bombarde de la cornomise sur scène j'ai toujours aimé donc je suis content ça se fait un peu naturellement c'est le hasard mais qui fait bien les choses et si vous nous rejoignez sur quartier des ondes ou radio laser on est avec le collectif breton je vais me tourner vers vous Jessica sur scène vous êtes nombreux mais sauf si ça a évolué entre temps je crois que vous êtes la seule femme est-ce que c'est un monde un peu machiste la musique bretonne ou est-ce que c'est juste comme ça que ça s'est fait alors non pas du tout je ne pense pas que ce soit un monde machiste encore moins la musique bretonne ou celtique en général c'est quelque chose qui se produit de manière assez récurrente en fait dans la musique en général parce que moi je joue également dans d'autres formations qui n'ont rien à voir avec de la musique ni bretonne ni celtique ni quoi que ce soit et je suis un petit peu toujours la seule pourquoi je ne sais pas je pense qu'aujourd'hui on a quand même notre place évidemment sur scène personne ne nous met le bâton dans les roues en tout cas pour évoluer en tant qu'artiste ou en tant que technicienne dans le milieu de la musique du spectacle en général dans les festivals etc voilà je n'ai pas vraiment de réponse à cette question là et au final c'est en tout cas pour moi pas du tout un problème d'être une fille toute seule dans un milieu qui est très masculin bon parfois c'est vrai que j'aimerais bien avoir une copine ce serait cool mais bon enfin je veux dire des gens j'en rencontre plein et puis il y en a plein qui viennent nous voir et des filles qui viennent au concert il y en a quand même un paquet donc en fait ça me convient tout à fait comme ça et c'est pas du tout un souci en tout cas d'égalité je sais qu'il y a des invités des fois qui vont rejoindre sur scène donc pas de femmes à prévoir ce soir en guest surprise non pas à ma connaissance mais en tout cas on peut le dire est-ce qu'il y a des invités qui vont vous rejoindre ce soir non je ne pense pas à moins qu'on on dirait qu'il fallait le dire non 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 on se regarde parce qu'on est nombreux et que parfois les informations ne circulent pas toujours à la bonne vitesse mais non non normalement il n'y aura personne on fera ça tout seul comme des grands est-ce qu'il y a une petite ambiance colo du coup dans cette idée aussi cette envie d'être aussi nombreux il y a peut-être un peu un esprit aussi colo cette envie d'être très nombreux moi je joue dans des groupes de rock depuis fort longtemps et donc l'ambiance colo est assez générale très fréquemment en fait ce qui est très important dans le fait d'être un groupe c'est l'humain c'est de bien s'entendre avec les gens et dans ce groupe là c'est vraiment le cas c'est la fusion de plusieurs personnes mais tous les uns ça fonctionne bien et ça c'est plus que d'abord c'est primordial mais c'est plus qu'agréable mais donc forcément des petites plaisanteries ils fusent et vous avez plein de motifs que vous avez échangé au fur et à mesure entre vous forcément moi je crois excuse moi le fait d'avoir d'être à 15 ça permet d'avoir donc quand t'es partie de toi d'aller vers 14 autres personnes de découvrir plein plein de personnes c'est super ça on va devoir se laisser ah il y avait une dernière question de Pauline c'était pour rebondir sur ce que tu disais Jessica donc j'ai passé toutes mes vacances toujours pareil vers l'Orient et on a dans ce petit village un cercle folklorique là par contre pour les filles est-ce que tu penses qu'elles vont plutôt vers la danse justement folklorique parce qu'on a toujours plus de filles sur scène que de garçons elles ont du mal justement à trouver des garçons tu veux dire en danse en danse oui est-ce que tu penses qu'elles vont pas trop vers la musique parce qu'elles baignent là-dedans en effet c'est vrai qu'on constate qu'il y a souvent plus de filles à danser même s'il y a aussi beaucoup d'hommes mais je sais pas exactement c'est vrai que la danse c'est pas forcément un milieu que je maîtrise très bien mais pour exemple j'ai une autre formation à côté qui s'appelle The Greenings et on est donc en duo on joue de la musique irlandaise et on jouera d'ailleurs demain j'en profite et en fait on a une danseuse irlandaise avec nous qui nous a rejoint depuis peu de temps et qui n'est pas forcément là toujours mais en tout cas sur les grosses dates et je sais qu'en musique et en danse irlandaise par exemple elles sont 95% de filles en effet peut-être qu'elles vont plus naturellement vers ça c'est encore une fois une large question je ne sais pas exactement il y a sûrement une explication mais voilà je ne l'ai pas merci en tout cas on rappelle que vous jouez ce soir sur la scène Kingdom à minuit 15 on va écouter un morceau à vous je sais pas si vous pourriez me le traduire d'ailleurs parce que ça s'appelle Drunken Lullabies j'imagine que c'est du breton Drunken Lullabies oh c'est anglais oh non c'est anglais non c'est de l'anglais c'est des mince Drunken Lullabies c'est des comment on dit des comptines de nuit ouais ça doit être ça lullabies c'est des chansons qu'on chante aux enfants pour les endormir mais Drunken je crois que j'ai pas eu le bon orthographe c'est possible t'as trahi par la technique merci merci beaucoup on écoute ce titre tout de suite ensuite on va écouter un mécène qui va venir nous rejoindre vous écoutez Quartier des Ondes et Radio Laser c'est un mécène c'est un mécène C'est un mécène qui va venir nous Sous-titrage ST' 501 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 Justement, votre entreprise est située à Bréal-sous-Montfort, dans la même ville que le festival. Est-ce que c'est important pour vous l'ancrage territorial ? Écoutez, oui, je pense qu'il est important pour nous de développer cette ville. Ça sert aussi forcément à nous faire connaître un petit peu de savoir qu'il y a une entreprise de transport dans le secteur qui aide aussi les associations, les festivals, les événements. Effectivement, pour nous, ça reste important de représenter notre ville et donc notre société par la même occasion. Ok, ça marche. J'ai cru comprendre que vous étiez à l'espace VIP ultra. Comment ça se passe là-bas ? Écoutez, ça se passe plutôt bien. C'est vrai qu'on a la chance de pouvoir accéder à cet espace VIP. Finalement, c'est surtout pour nous, en termes relationnels avec nos clients, d'avoir des moments d'échange qui sont, on va dire, pas classiques. Qui est intimiste, exactement. C'est une manière de pouvoir discuter aussi avec nos clients d'une manière différente, plutôt sous la convivialité. C'est donc très agréable pour nous de pouvoir inviter nos partenaires aussi sur le festival. Ok, d'accord. Et est-ce que vous êtes beaucoup d'employés VIT Transport ici ? Est-ce que ça vient souder un peu cette relation que vous avez entre vous, ce genre de mécénat ? Alors, actuellement, on doit être 35 salariés dans l'entreprise. On a la grosse partie de nos salariés qui sont des chauffeurs, forcément. Ils doivent être à peu près 25. Puis le reste est composé, en fait, entre les bureaux. Donc on a le service d'exploitation, le service comptabilité, un service qualité également. On a également un atelier intégré à notre société, ce qui nous permet d'avoir un visu sur la mécanique et de pouvoir avoir des véhicules toujours opérationnels pour vos différents besoins. D'accord, ok. Et justement, est-ce que vous travaillez plutôt avec des structures durant tout le long de l'année, genre des mêmes entreprises ? Ou alors ça va plutôt être, pas au coup de goutte, mais avec des particuliers, on va dire, qui demandent ? Alors, on est principalement axé sur le transport en B2B. C'est-à-dire qu'on est sur du transport professionnel. On ne travaille pas pour le particulier, puisque tout simplement, ce n'est pas notre activité. On a été créé, nous, il y a 30 ans de ça et on est sur le transport express. Donc c'est-à-dire que sous un degré d'urgence, on va vous apporter la solution en termes de transport. Mais ce ne sera pas principalement axé sur le transport pour d'autres entreprises, sur du pro à pro, finalement. D'accord, ok. Et comme on en parlait juste avant, du coup, vous, votre rôle, c'est plutôt en amont du festival et après. Du coup, durant le festival, est-ce que vous, vous apportez encore un support technique ? Ou alors ça va être plutôt... Profite ! Ouais, profiter, voilà. On a un support technique, effectivement, puisque je ne sais pas si vous êtes promenés autour du festival, mais on doit avoir grosso modo 5 ou 6 véhicules qu'on a prêtés, justement, à l'association du Festival du Roi Arthur, qui leur permettent pour eux, leurs besoins, justement, de pouvoir avoir des véhicules, pouvoir charger leurs marchandises et notamment, par exemple, des véhicules frigorifiques pour pouvoir mettre toute la nourriture, ainsi que les boissons, sur l'ensemble du festival. D'accord. Merci beaucoup, Mathieu Dendrois, d'être venu parler de Vite Transport. Juste après... Merci, c'est grâce aux mécènes, aux prestataires, aux organisateurs qu'on a pu recevoir hier, mais surtout aux centaines, milliers de bénévoles, puisqu'il y en a 1200 exactement présents chaque année, qui nous permettent de dormir, manger, écouter de la musique, danser dans un bel espace bien aménagé. On n'a pas pu le recevoir autour du plateau, mais Julien Granel est dans l'esprit de Pauline ce soir, puisqu'elle nous a préparé une petite découverte musicale, donc on va pouvoir t'écouter. Donc, c'est les vacances d'été. Vous regardez peut-être les vlogs d'août de l'éna situation. Julien Granel, son ami, l'accompagne dedans et sa musique est utilisée comme bande-son. Alors, Julien Granel, c'est ma découverte de 2023. J'ai vu une première fois au festival Mythos en mai à Rennes, puis dans les Côtes d'Armor début juillet. Les deux fois, vraiment, il a réussi à mettre le feu au chapiteau. Donc, on va commencer par écouter Feel Good, mais mon conseil, quand même, ça reste de le voir en live, car il refait en direct les boucles de musique et il y incorpore les applaudissements du public. C'est un spectacle à tout point vivant. Je veux juste un peu de Feel Good Promis, demain je lâche tout Fais l'ambule sur un fil rouge Feel Good Je veux juste un peu de Feel Good Promis, demain je lâche tout Fais l'ambule sur un fil rouge Feel Good Je veux juste un peu de Feel Good Feel Good Son look est coloré, ses cheveux teintés en bleu et rose, ses vêtements bariolés, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont sur Julien Granel. Il nous emporte dans son univers solaire, et on le sait, faire de la musique joyeuse est souvent bien plus difficile qu'une chanson mélancolique, mais avec ses 14 années au conservatoire de Bordeaux, il a la maîtrise et cette connaissance musicale qui lui permet de s'essayer à tout. Alors, pour son style, c'est un mélange de pop, funk, clubbing, électro, avec des mélodies orchestrales, et quant à sa carrière, elle a pris un tournant quand Angèle le repère et l'emmène pendant deux ans sur plus de 40 dates dans son Brawl Tour. Puis, depuis quelques temps, il est mis en avant par la youtubeuse influenceuse française Léna Situation, qui utilise ses musiques dans ses vlogs d'août, ce qui lui a permis de fidéliser un plus large public. Donc, on écoute Vers le soleil pour une ambiance estivale. Vers le soleil Vers le soleil Vers le soleil Vers le soleil J'ai passé la nuit À compter les étoiles Sans raison Comme toujours Pour le découvrir en live, vous pouvez le voir ce soir à 23h45 sur la scène Lancelot, Festival du Roi Arthur, et dans les vlogs de Léna Situation sur YouTube. Pour suivre son été, ils nous font voyager entre le Sud-Ouest, Londres, Paris, avec leur bande d'amis. Merci, Pauline. Merci pour cette découverte musicale. On a hâte d'aller voir Julien Grenelle sur la scène. C'est vrai qu'effectivement, apparemment, en concert, il est assez impressionnant. Il fait tout lui-même, comme tu viens de le dire. J'aimerais bien vous faire découvrir une artiste qu'on va écouter tout de suite, qui n'a pas pu se libérer pour venir nous rejoindre au dernier moment parce qu'elle fait ses balances. Trop dommage. C'est November Ultra. C'est une artiste féminine qui se fait repérer cette année. Elle a sorti son album l'année dernière, en 2022, qui s'appelle Bedrooms Walls. Et elle nous emmène un peu dans chaque pièce de sa maison, dans ses morceaux. Il y a beaucoup de noms de ses morceaux qui sont des noms des pièces de sa maison. C'est très doux. C'est très délicat. On compare souvent sa voix à celle d'Adèle. Elle a un univers aussi artistique autour de couleurs un peu pastels, des nuages en coton qui vont être au-dessus de sa tête. C'est un peu art plastique, un peu enfantin. Et donc, on va écouter son titre qui s'appelle Oni, qui est sûrement son titre le plus... Celui qui bouge le plus. J'ai hâte qu'elle l'interprète ce soir sur scène. Vous écoutez Cartier des Ondes et Radio Laser. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 november ultra puis si vous aimez bien vous aimez bien aussi plus la pop il y a aussi une version plus pop avec des basses avec des drums une ambiance un petit peu différente toujours en direct du festival du roi arthur et maintenant on va découvrir un artiste que je crois c'est ton artiste préféré théo ce que tu vas voir ce soir voilà jossman jossman exactement va nous le faire découvrir exactement alors jossman est un rappeur producteur il vient de vierzon une petite ville dans le centre de la france dès ses 15 ans il commence à s'enregistrer dans sa chambre sur les instrumentales que lui-même compose c'est quelqu'un de très motivé et déterminé il va quasiment tous les open mic et devient même le plus jeune rappeur à gagner le concours d'improvisation nommé end of the week il va se faire découvrir du grand public avec son morceau dans le vide issu de sa deuxième mixtape appelé 00 dollars il sort par la suite deux albums et plusieurs ep dont un ep appelé mister jos alors la particularité de ce projet c'est que c'est son frère qui fait toutes les instrumentales d'ailleurs on en écoute un extrait avec le morceau goal en mars 2022 il sort son dernier album man on peut y retrouver plein de rappeurs connus comme l'ailo nasa guide baisse barre et également le talentueuse pianiste sophia ne pas marre sur ce projet jossman vient plus se livrer sur sa solitude et sa vision du monde qui est souvent peu joyeuse un magnifique clip regroupant deux morceaux vient bien illustrer cette vision alors pour résumer le clip dans la première partie fait la fête boit beaucoup et fini par sortir ivre en s'arrachant le coeur et dans la deuxième partie on le voit marcher seul dans la montagne enneigée pour qu'au final à la fin il retourne dans le même club le lendemain soir et qui revoit je pense qu'à travers ce clip et cette musique il a voulu montrer cette contradiction qu'on a envers nous mêmes le fait de se pousser à bout puis se retrouver seul se sentir mal et beaucoup ruminé pour en fin de compte refaire les mêmes erreurs je vous laisse découvrir cette solitude et cette tristesse dont jossman nous a fait part avec le morceau mort ce soir jossman est quelqu'un de plutôt discret il va très rarement participer à des émissions stylées de la vie à mes rêves la justice est en grève je regarde la planète qui crève mes sentiments sont morts ce soir dans mon jardin secret toutes les fleurs seuls se fanent j'ai avalé mes pleurs je les ai brûlées dans une flamme parfois le chagrin est trop grand pour se glisser dans une larme jossman est quelqu'un de plutôt discret il va très rarement participer à des émissions style interview mais apparaît sur énormément d'albums d'autres rappeurs qui l'invite en fit à l'époque c'était ninho maintenant c'est jossman qu'on invite pour faire le single de son album c'est le cas par exemple avec yg pablo et sofiane pamard qui ont collaboré avec jossman sur le titre 22h22 qui est le hit de leur projet jossman a une facilité impressionnante à s'adapter à tous les univers et à toutes les prod il peut très bien être invité pour faire un refrain comme je viens de dire sur le morceau 22h22 ou bien il peut être invité pour faire un couplet très agressif et sombre avec par exemple olpi rappeur du groupe 13 blocs alors là ce n'est pas ses fit qu'on va écouter c'est un des derniers fit qu'il a pu faire sur l'album de dossier avec le morceau j'espère que je vous ai donné envie de suivre cet artiste si ça vous intéresse vous pouvez le retrouver ce soir au festival du roi arthur à 20h15 sur la scène excalibur merci théo pour cette découverte en effet on est quand même déçu finalement que ce soit un artiste qui n'aime pas faire des interviews parce que nous on l'aurait bien reçu ouais ça aurait été tu aurais pu l'interviewer direct j'aurais adoré même on attend d'ailleurs fada freddy qui apparemment va bientôt nous rejoindre autour de la thème mais voilà il a fini ses balances un peu en retard je crois donc il doit courir là à mon son nom même il n'y a pas de mal à priori c'est plus lui là on balance donc on peut croiser les doigts d'une minute à l'autre il peut nous rejoindre il faut être souple en quelques mots tu pourrais nous dire fada freddy qu'est ce que c'est comme style de musique alors il ya j'ai hâte de lui poser la question ce qu'il a défini un peu son style en disant qu'il faisait une musique 100% organique 100% bio en gros pendant une période alors on va voir je pense que ça nure il a un peu nuancé son propos maintenant mais pendant une période il s'amusait à faire de la musique uniquement a cappella donc avec des percussions corporelles notamment voilà j'aimerais bien qu'il nous fasse une démo quand il va arriver un peu de ces percussions corporelles mais voilà l'idée c'est de créer une un gospel très organique très très naturel comme si les choses se faisait simplement alors que c'est une musique qui est pleine de recherches donc ouais hâte d'en discuter je pense que c'est un concert qui est très attendu notamment parce qu'ils sont très non enfin ils vont être quand même nombreux sur scène on peut espérer qu'il ait toute sa chorale en tout cas tous les choristes avec lui donc on va voir avec lui comment ça va se passer mais oui sans doute un des rendez vous à pas rater sur cette édition du roi arthur je pense en tout cas on pourra vous pourrez entendre fada freddy nous présenter sa musique dans quelques instants quand il aura trouvé l'espace média dans lequel nous sommes en direct du festival c'est vrai que c'est un petit peu un labyrinthe ici pour se repérer moi j'en veux pas d'être en retard tout à l'heure on était à l'extérieur puis là on est re-rentré parce qu'il pleuvait mais là c'est bon le soleil est là je pense qu'on est tous on va tous pouvoir faire la fête ce soir à l'extérieur sans caoui on l'espère en tout cas on va écouter un attendant fada freddy et puis aussi cactus mammut qui va nous rejoindre tout à l'heure et aussi un bénévole sans qui rien ne serait possible on va écouter un artiste qui s'appelle les arts le groupe c'est excellento c'est des rennais ils ont sorti un clip les arts où c'est assez amusant d'ailleurs parce que ils se enfin ils ont tourné en fait une sorte de scène de plage mais dans un parking à reine je vous laisse chercher d'ailleurs quel parking c'est et nous l'envoyer sur quartier des ondes si vous avez une idée on écoute tout de suite les arts de excellento sur quartier des ondes et radio laser voilà trois jours trois jours et trois nuits que chaque matin mon ami mon frère mon colocataire s'enferme à double tour dans la salle de bain il crache des lézards qu'en penserait les médecins qu'aux sculpteurs à la nuit tombée que prescrire oh dites-moi docteur il est déjà tard dites-moi qu'il ne fait que cracher des lézards et si c'est à cause du jour qui se lève qu'à cela ne tienne je retiendrai la nuit pour lui que le soleil s'occupe à gérer ses d'autres lèvres les nôtres on les éclaire à la lanterne à la luciole captive et quand on ira voir la mer soigne-nous pour son grand air on s'habituera c'est juste l'obturité pour qu'on esquive les crabes pendant que la lune sèche nos pieds et tous les sentiments qu'on laisse étendu sur un temps cardil quand on plonge pour la dernière fois dans l'eau de la cité palnéaire nos genoux est squatter sur la roche sur le dos des bigorneaux ça c'est frite ça c'est piloche ça recrachait les arts qu'on pensait avoir digéré dix ans plus tôt car c'est bien de ça qu'il s'agit quand mon ami mon frère mon colocataire s'enferme tous les matins à double tour dans la salle de bain qu'il refuse de sortir qu'à travers la serrure il murmure la main gauche en compresse contre une cerne et gratinée qu'un banc de requins au retour de l'immeuble qu'il s'est vu pousser son dernier soupir déjà en rentrant du dingue chop il s'est pris des ronds juste à côté de l'oeil il les avait vu venir mais pensait s'en tirer pensait à l'avenir et si les épines l'avent pas griffé l'aurait pensé au reste ah c'est témoin à deux doigts de déchirer sa veste pour mieux respirer c'est qu'il fait chaud ici la mer déborde alors je plonge vers l'orée de chaussée vérifier la boîte aux lettres les jours se rallongent alors j'obstrue les fenêtres et l'on ne sort plus que la nuit tant pis nos ombres s'empilent quand même même s'il y a des nuages reste l'éclairage urbain plutôt que de rougir au soleil on attend minuit pour un bain dehors la mer déborde alors et on reçoit maintenant Cactus et Mammut le groupe déjanté de la soirée à ne surtout pas manquer ils se sont même assis en fonction des couleurs des bonnettes c'est pour vous dire tellement ils sont cohérents pour nous faire deviner qui était Cactus qui était Mammut donc je vous laisse deviner les couleurs des bonnettes ça va les gars ? ça va super super vous avez fait la fête hier soir vous avez dansé devant quoi ? on est allé à la Queen Zone et on a dansé devant un collectif dont je ne saurais dire le nom alors que je l'ai regardé dans la programmation il y a une histoire de reine dedans ah la reine des voyous la reine des voyous exactement c'est un collectif assez connu à Rennes on a fait des battles de danse assez légendaires on a des vidéos ouais vous avez déjà posté sur internet où ça reste privé ? pour l'instant je pense qu'on va les mettre dans un best-of un méga best-of et vous n'avez pas essayé avec la hache enfin la masse de... je voulais essayer mais il m'a dit que c'était payant et je suis radin oui c'est 2 euros 1 mais après c'est vrai qu'il faut avoir de la monnaie sur soi nous on voulait le faire hier soir mais... et il faut avoir aussi de la force et vous pouvez aussi faire du roller ça on a vu ça avait l'air d'être très très sympa sur le ring mais il faut faire attention parce qu'il y a quelques chaussures qui se sont fait voler oh mais ça c'est pas cool ça c'est pas cool pas des chaussures si ouf que ça en plus apparemment si vous avez des chaussures ramenez les c'est pas sympa oui c'est ça si vous avez des chaussures ramenez les à la radio quartier des ondes on est dans la presse je pense que vous n'allez pas pouvoir nous trouver tout de suite mais... bon allez je laisse la parole à Pauline alors bonjour ravi de vous rencontrer nous aussi salut Pauline donc alors ce qui nous a un peu marqué au début c'est que vous vous êtes rencontré à la maternelle on a lu ça alors tout ce que tu as lu c'est comme... non bref tout est faux quoi c'était en storytelling ouais exactement pour essayer d'amener quelque chose d'un peu... essayer de toucher les gens non vous avez vraiment fait ça ? ouais non mais non mais c'était pas pour ça juste pas en avouer bah à la base on était avocats d'affaires et du coup c'était pas hyper fun quoi et du coup on s'est rencontré à la barre ça c'est faux c'est faux ou c'est vrai ça c'était faux on s'est rencontré via des amis mais la première fois qu'on s'est vu c'était au printemps de Bourges sous la CNW pas exactement ouais mais t'as compris quoi non vous étiez festivalier ou artiste ? festivalier festivalier pourquoi pas exactement ? parce que c'était pas exactement non c'était quoi ? c'était à la pointe Lafayette ? ça va rester secret on a l'impression non c'était... il y a rien de secret c'était à la pointe Lafayette à Paris ok ok il faisait un DLC de Dubstep ah du coup j'étais artiste là il était artiste bah voilà donc voilà ok ok ça marche j'étais admiratif parce que j'ai... bah j'ai pas vu ton concert mais voilà mais t'es quand même là ça c'était le plaisir donc vous vous êtes rencontrés beaucoup plus tard en fait ouais 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 on s'est rencontrés il y a bientôt plus de 10 ans tu m'avais surnommé le sanglier ça commençait déjà avec une histoire animale ouais Hector le sanglier on voit en tout cas que la complicité elle est comme si vous étiez rencontrés la matinée on allait au final ouais 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 je pense qu'il y a un truc comme ça on se chamaille bien aussi ouais bah c'est un peu le côté frère et je pense il y a de la fratrie là-dedans même s'il a les yeux bleus et moi marron ouais c'est vrai et qu'il y en a un qui est cactus et l'autre mamut bah ouais voilà pas la même espèce mais on a la même passion et la même longévité dans le temps ah non toi t'es mort ah oui c'est vrai c'est vrai mais on peut mourir ouais bon bah on va continuer un peu sur les questions quand même sur du coup on va enchaîner sur une question sur quand même d'où vous venez votre enfance parce qu'en fait on est une radio d'un quartier populaire, Leblône à Rennes et donc on pose la question à nos invités pour savoir de quel milieu ils viennent et en quoi ça a pu les aider ou non dans leur carrière musicale si vos parents ils étaient musiciens ou s'ils vous ont encouragés à faire de la musique ou plutôt en mode non on fait des études sérieuses avant je te laisse commencer c'est pas facile tu veux commencer ? bon la thérapie va commencer je vous écoute j'ai déjà fait cette voix au dernier interview c'était un peu émotionnel j'étais obligé de parler comme ça non non les études ont été un gros traumatisme pour moi mes parents ils sont pas du tout musiciens mais ils soignent les gens, ils sont médecins donc peut-être que nous les musiciens on soigne les gens avec la musique ça c'est très beau c'est un peu jeter des fleurs soi-même non en soi j'ai fait des études, je suis ingénieur en mécanique et matériaux composites je voulais travailler pour l'aéronautique et l'aérospatiale ça m'a pas plu du tout ouais c'est dommage parce que ça m'a pas plu c'est comme ça et après on a fait de la musique mes parents ils m'ont toujours soutenu et à un moment quand j'ai arrêté mes études ma mère elle a eu peur oui je comprends que je sois en slip 15h par jour à écouter des banques de sons comme ça poum tch ouais poum franchement ton fils il a 23 ans il écoute des trucs comme ça alors qu'il a fait des supers études que t'as payé c'était pas ouf franchement même ma mère je me serais tabac euh non enfin bref je me serais stimulé on va dire et elle a bien raison merci maman on sent qu'il y a des images qui défilent dans ta tête là regarde moi mais après une fois qu'elle a compris à quoi ça servait les bah là elle est au concert et tout elle est là elle est là aujourd'hui elle regarde les stories instagram elle voit les trucs elle envoie des messages et tout euh et j'ai jamais trop répondu à ma mère mais est-ce qu'on t'a répondu à ma mère mais j'aime beaucoup et euh bon on se voit d'accord je t'aime maman quand même ah c'est beau ça et pour ma mute eh ben je vais enlever mon chewing-gum c'est hyper ah oui non pas de chewing-gum quand on fait la radio jamais hop dans le nez euh du coup moi je viens de Normandie je suis né de deux parents professeurs tous les deux de technologie euh y'a pas trop de musiciens dans la famille mais ma mère elle adore chanter elle le fait à sa façon mais elle adore chanter elle fait partie d'une chorale et tout euh mon père pas trop musique mais euh il m'a toujours fait écouter de la musique du rock des trucs comme ça et euh bon là ils bon ils m'ont soutenu ça faisait peur ça fait peureusement à mon papa de euh il aurait préféré un CDI t'avais un bon salaire quand même ben ouais ça c'est qu'en fait ah oui j'ai fait des études d'école de commerce et tout l'enfer sur terre j'ai fait développeur web mais je me suis en fait je me suis toujours fait virer de mes des emplois parce que je faisais de la musique à côté et que ça prenait trop de place donc voilà et un jour j'ai dit euh stop et puis euh chômage faisons que du ouais du cactus et la mute grâce à ce système incroyable qui est le chômage et j'ai enchaîné avec euh euh l'intermittence du bestacle donc euh franchement c'est très cool best life comme disent euh donc t'es beaucoup plus épanoui comme ça ouais 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 clairement clairement mais vos connaissances tous les deux en science etc ça vous a aidé pour la composition musicale ? euh pour le mix mastering ouais à fond mais même si euh d'être euh scientifique ça pour le mix mastering ça aide mais il faut pratiquer avec tes oreilles tu vois c'est pas parce que t'es bon en science que t'as des bonnes oreilles oui ça c'est sûr là il faut faire le lien un moment mais pour t'aider à comprendre ce que tu fais c'est important enfin moi j'ai trouvé ça important et vous étiez en école de musique avant ou pas ? ou des trucs comme ça quand vous étiez jeune ? moi j'ai fait tout j'ai toujours appris tout ça j'ai toujours je me suis rendu compte il y a pas longtemps que j'ai toujours un peu chanté j'avais des groupes de rock des groupes de métal mais j'ai jamais repris tu t'es rendu compte que t'avais des groupes de métal c'est incroyable non mais tu vois en fait c'est qu'il y a eu une amnésie énorme en fait à un moment je me suis tapé la tête c'est pas comme si tu disais je me suis rendu compte que j'aimais bien chanter dans ma douche tu vois c'est j'avais des groupes de métal de rock avec des gens s'il y a bien un truc qui m'a suivi toute ma vie qui a été une constante c'est d'aimer chanter d'aimer faire le spectacle et de chanter quoi c'est beau ouais franchement ça a vu bon bah on va continuer sur votre musique donc il y a pas mal de chansons où vous répétez une phrase en boucle ou une onomatopée est-ce que vous avez compté combien de fois vous dites plus de caramel dans le flamby ? ah non on va essayer de compter le nombre de kicks par morceau c'est assez faramineux si tu prends un bpm de 100 par minute et que tu fais un mancheur sur du 100 non mais c'est ingénieur ça tu sais c'est de faire des ordres de grandeur donc tu fais 100 bpm sur 3 minutes ça fait 300 kicks à la minute tu vois donc si tu fais un concert de 30 minutes ça veut dire je sais pas j'ai dit 300 kicks 3 x 3, 9, 9000 bref tu vois tu as vite 9000 kicks à un concert de musique électronique parce que c'est pas un abondissement de la société du coup on répète pas mal de choses mais on a aussi d'autres chansons où on dit des textes particulièrement dans le prochain album que nous allons sortir bah ça ça va venir sur la question d'après parce qu'il y a une trame dans les interviews que t'as pas respecté non y'a pas de soucis c'était horrible parce que j'ai pas de soucis et du coup euh bah voilà c'est un voilà alors quand est-ce qu'il sort de votre prochain album ? normalement ils sont en septembre mais on va pas le sortir d'un coup parce qu'on a envie de sortir en fait 10 singles ok bah ouais c'est sur un album de 14 titres on va sortir 10 singles comme ça 10 singles comme ça au hasard ou ? c'est à dire ? vous considérez qu'il y aura enfin pourquoi 10 singles et pas 14 ? parce que je sais pas y'en a 4 où on se dit c'est peut-être pas forcément un single ouais c'est pas forcément un single mais y'en a 10 on se dit ouais c'est un single un peu en mode série un par semaine non un par mois un par mois et le temps de profiter quoi ça se fait de plus en plus au final dans la musique de sortir des singles pour pouvoir plus les valoriser exactement les refaire aussi en acoustique ou les faire tourner plus parce que le deuxième album on s'est rendu compte qu'on l'avait un peu sorti tout d'un coup comme ça sorti tout d'un coup et qu'on a pas réussi à le faire vivre comme on aurait voulu là ça va en fait on se facilite la tâche avec ça surtout ouais bon après de façon en soit les gens ils écoutent sans qu'on fasse trop d'efforts parfois donc c'est super cool c'est génial ça c'est juste que nous ça va nous faire en plus de l'actualité sur la longueur ça facilite la com et tout ça c'est cool est-ce que vous êtes inspiré d'autres artistes un peu parodiques genre Philippe Catherine ou nous on a Rennes on a Lorenzo ah oui c'est vrai que ça vient de Rennes moi personnellement je suis très très inspiré par Richard Gottenner ok non je connais pas que ma maman m'a énormément fait écouter c'est un monsieur qui a fait beaucoup de pubs plein 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 pubs en fait tu sais le mambo du décalco et les mambo ok ouais je vois ouais tout ça c'est lui et musicalement parolement il est vraiment c'est un monstre moi je l'aime vraiment de tout mon coeur Richard je t'aime je tiens à dire que Mamut a son chewing-gum dans son nez depuis tout à l'heure et des fois et toi Cactus il a sa cigarette dans le nez c'est pas la mienne c'est celle d'un festivalier alors je vole souvent des cigarettes au festivalier tu vas lui rendre ? après l'avoir enlevé ton nez on rejoue tout à l'heure donc par la parole je vais essayer de faire un troc quoi on va voir ce que tu auras à la fin du troc le plus gros truc que tu auras et vous connaissez l'histoire du trombone qui finit par être échangé sur un mec ? ouais les scouts ils font ça donc sinon on a vu sur un autre truc peut-être que c'est faux aussi mais est-ce que vous faites vraiment le spectacle dans le camping ? et oui ça c'est vrai c'est pas un hoax c'est original ça change d'habitude ouais c'est cool c'est un truc qu'on a pas mal fait les précédentes années c'est parce qu'on est passé de la street en fait tu posais sur nos origines et on est des gars de la street en bas des tours non non pas en bas des tours à Châtelay Léal on prenait des enceintes et on faisait la déambulation lui il était sur sa pose d'âge il s'était viré c'est pour ça que je me suis viré c'est que je revenais tout transpirant d'avoir chanté alors qu'en fait il fallait que je travaille mais voilà en fait on a commencé pas mal par faire de la déambulation de rue parce que ça te permet de créer ta propre scène ça vient d'une sorte de... c'est compliqué de se faire booker en festival du coup on s'est dit bon bah créons nos concerts et après on a fait ça aussi au printemps de Bourges dans la rue on a fait ça au francophonie et ainsi de suite ok c'est... et ça en fait c'est quelqu'un qui nous a vu jouer au MAMA parce qu'on a fait ça aussi au MAMA et ils se sont dit bah vas-y on va aller faire venir sur le festival ça peut être une bonne idée aussi pour les gens qui se lancent qui savent pas forcément... c'est quelque chose de nouveau je pense non ? de la part du festival oui apparemment mais en fait on devait le faire l'année dernière mais on était programmés autre part et en fait on aurait dû faire ça l'année dernière voilà et du coup c'est cool on le fait cette année avec la charcuterie musicale ouais vous jouez à quelle heure ? la prochaine là qu'on fait c'est 18h30-19h demain on fait 10h30, 13h30, 14h, 18h, 18h30 donc vous allez littéralement réveiller les festivals déjà ce matin à 11h des petits yeux à la queue pour faire le croc croc et les belles brosses à dents ouais les belles brosses à dents et comment vous organisez l'année alors pour... enfin l'été vous faites des festivals est-ce que vous faites des concerts pendant les autres périodes ? ben oui on se rend compte qu'il y a de la saisonnalité c'est plutôt l'été qu'on tourne mais après on n'est pas contre jouer le reste de l'année et le reste de l'année vous allez en studio peut-être ? non on a notre propre studio on fait tout à la maison ouais et puis c'est limite c'est pas le plus gros du truc quoi ils aiment bien mettre leur propre BPM par là même ouais et le studio oui pourquoi pas mais bon il y a des belles choses qui sont faites à la maison en slibar quoi c'est clair c'est clair et alors pour terminer dans quel genre de festival vous allez en tant que spectateur festivalier ? cette année j'ai pas... j'ai fait aucun festoche pareil mais je t'ai dit il y a à peine deux heures que j'avais très envie de me faire un bon gros festival de métal et on écoutait Primo Victoria de Sabaton et j'étais là j'avais très envie je viens du métal et du coup et j'étais très content que tu me dises bah viens on se fait ça et ouais faudrait qu'on se fasse un bon gros festival genre un motocultor un truc comme ça avec un gros festival bien bien et bah ouais carrément je suis chaud et moi je reviens d'Ardèche et il y avait des fêtes de village et ça c'est quand même cool ouais ça on en a beaucoup en Bretagne mais ça ça j'aime bien vous pourriez faire Avignon aussi du coup ? mais on s'était posé la question mais en fait les... alors Avignon c'est dans la rue c'est ça ? ouais c'est ça mais en fait on veut pas être là où les gens sont forts à ça et c'est marrant d'être en décalage parce que eux ils sont forts et ils veulent faire ça nous en fait la déambulation on va peut-être arrêter on va arrêter c'est la dernière en fait qu'on fait et on finit au Roi Arthur et après avec le nouvel album du coup là ça sera sur scène c'est déjà en fait sur scène là toute notre tournée c'est la seule date en déambulation le reste c'est que des dates sur scène ah oui quand vous étiez pas là l'année dernière du coup vous rattrapez exactement on se posait la question aussi en regardant vos clips il y a souvent beaucoup beaucoup de participants est-ce que c'est un délire de faire participer vos potes à chaque fois ? ouais carrément des potes ou des gens qu'on a rencontrés sur les festivals aussi qui nous ont suivis, qui ont bien aimé, qui sont venus et parfois on est tous les deux parfois il y a plein de gens c'est très dans la suite du concept qui est très participatif on fait toujours participer les gens que ce soit là bah évidemment dans la déambulation c'est le plus simple parce que t'es face à face mais même sur scène les gens chantent même si ils connaissent pas les paroles forcément de base mais on fait chanter, on les fait sauter, danser, tourner sur eux même s'abaisser et puis il y a des paroles simples il y a des paroles simples on a le temps de retenir les paroles d'ailleurs on va vous faire apprendre par coeur vos paroles puisque on va écouter tout de suite Caramel dans les Flambys yes merci beaucoup les gars merci à vous merci Pauline des bisous bref c'était quartier des ondes et Radio Lazer merci 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 Plus de caramel dans les furbis 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Donc voilà, on imagine que vous avez compté le nombre de fois qu'ils disent plus de caramel dans les flambilles. C'était le groupe qu'on vient de recevoir juste avant, Cactus et Mammut, interviewé par Pauline. Toujours en direct du Festival Roi Arthur. Alors tout à l'heure, je disais que le soleil revenait, mais là, c'est vrai que la pluie tombe. Mais bon, nous, on est bien. On est dans notre petit algéco, donc on n'a pas froid et on n'est pas sous l'eau. Et on vient de recevoir autour de la table Alban, un bénévole du Festival. Bonjour. Bonjour. Alors tu es bénévole, tu es surtout administrateur du Festival. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tes missions ? En tant qu'administrateur ? En tant qu'administrateur ? Donc on est un groupe de huit administrateurs, c'est-à-dire que les administrateurs sont ceux qui, en fait, gèrent l'association. Alors, excuse-moi, nos auditeurs, auditrices ont envie de t'entendre un petit peu mieux, il faudrait parler juste plus proche du micro. Tu peux l'enlever aussi si jamais tu es plus à l'aise. Pas de problème. Et donc, du coup, les administrateurs sont ceux qui dirigent l'association. Donc, à la différence du comité d'organisation qui, en fait, organise le Festival, le conseil d'administration a pour but de définir la stratégie du Festival et les orientations budgétaires. Quelle est la stratégie du Festival ? La stratégie du Festival, on verra l'année prochaine, mais effectivement, l'idée, c'est de faire les choix d'investissement sur quel type. Typiquement, par exemple, une des décisions qu'a pu prendre le conseil d'administration, ça a été l'ouverture d'une nouvelle scène. Puisque forcément, une nouvelle scène implique des investissements financiers et des évolutions budgétaires. Donc, vous êtes très au courant de toutes les évolutions à venir pour le Festival. En fait, vous êtes un peu au centre de tout ça. Dès qu'il y a un enjeu financier ou vraiment stratégique pour le Festival, c'est le conseil d'administration qui se prononce. Il y a plein de décisions qu'on ne prend pas. Le quotidien est géré à la fois par les salariés et puis par les bénévoles qui sont en responsabilité. Mais quand il y a des enjeux un peu plus importants pour l'association, là, on est sollicité. Tu disais à l'époque que tu as aussi fait de l'accueil du public. Voilà, quand je suis arrivé, effectivement, en 2015, dans l'association, j'avais pris la billetterie en place. J'avais pris la billetterie. Donc, ce n'était pas du tout le Festival qu'on connaît aujourd'hui. C'était beaucoup plus petit. Mais voilà, c'était l'année là aussi où on a mis en place le cashless. Donc, aujourd'hui, on a tous des bracelets. On est habitués à porter un bracelet au poignet. Mais en 2015, on était un peu les précurseurs. Il n'y avait pas tant que ça de festival qu'ils ont mis en place. Et d'ailleurs, ça s'appelle Cart & Go parce qu'à l'origine, Cart & en breton, ça veut dire carte. Et à l'origine, ce n'était pas un bracelet. C'était une carte qu'on avait. Ah oui, comme une carte bancaire. Comme une carte, voilà. C'était une puce, pareil. On posait en sans contact. Mais voilà, donc Cart & Go, c'était un peu la carte. Et voilà, on y va. Tu disais à l'époque que c'était différent, le festival. Est-ce qu'il y a une édition que tu as préférée qui te reste en mémoire très fort ? Oui, je pense que 2015 avait été une des... Je m'en rappelle de façon importante parce que déjà, c'était ma première année. Donc là, la montée en pression, quand on prend un poste, où ça représente quand même la grosse majorité entre... Parce qu'il y avait la biéterie et puis le cashless. Donc en gros, ça représente quasiment 80% des entrées... 75% des entrées d'argent du festival. Donc, il ne faut pas se louper. Et on avait eu un gros problème. C'est-à-dire qu'on avait des terminaux de carte bancaire qui ne fonctionnaient pas. Et donc, on avait des files d'attente monumentales au point de chargement. Les gens, quand ils veulent boire et manger, ça peut devenir vite très stressant. En plus, ça les énerve. En fait, ils ne pouvaient pas. À tel point qu'on avait deux points de recharge des deux côtés du festival. Et en fait, les files d'attente se sont rejoints au milieu. Oh ! C'est très imagé. Voilà. Donc, on courait dans tous les sens. Mais bon, on a réussi dans les cellules de crise. Et le lendemain, on avait résolu le problème. Mais on avait passé un peu de chaud. On parle de courir dans tous les sens. On entend la pluie derrière nous qui tombe. Ça fait un peu ASMR. Mais en tout cas, on voit tes collègues bénévoles qui courent un peu dans tous les sens depuis tout à l'heure. Moi, c'est une question que je me pose toujours quand je participe à un gros dispositif comme le Festival du Roi Arthur. Je regarde les bénévoles et je me dis est-ce qu'ils ont quand même le temps de profiter de l'aspect musical ou purement loisir du moment qu'ils sont en train de passer ou est-ce que c'est vraiment donner de son temps pour la cause et pas profiter des concerts ? Je pense que ça dépend beaucoup des postes. Ça dépend beaucoup des postes. On va avoir certains festivaliers déjà qui vont être au cœur de l'action. Donc forcément, ils suivent les concerts. Je pense notamment aux gens qui peuvent aider sur les scènes ou à proximité immédiate. Là, les gens qui sont sur les bars peuvent aussi voir les concerts en même temps. Bon, ils sont un petit peu occupés quand même à servir quelques bières. Mais ils peuvent profiter. Et puis, globalement, les créneaux, on va dire, hors responsables. Les responsables ont souvent des plages horaires plus importantes. Mais les bénévoles classiques, les équipiers dans les équipes ont des créneaux définis de deux heures majoritairement. Donc en fait, généralement, ils alternent une période de deux heures, deux heures de repos et ensuite deux heures de vacations. Donc normalement, si jamais pendant ces deux heures-là, ils peuvent aller voir les concerts. Puis c'est un esprit aussi de rencontrer des nouvelles personnes, de sortir de son quotidien. Toi, pourquoi tu t'es mis à bénévole ? Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie, à toi, personnel ? C'est quand même un projet qui est super cool. On se dit, on travaille tous les années, surtout même depuis l'origine, c'est le monde de copains. Et au final, on arrive à monter un truc qui est somme toute énorme. Maintenant, on n'imagine pas, mais on travaille à la maison, on travaille des fois un peu ici quand on est en réunion et on finit par avoir 60 000 personnes payantes sur un site, sur trois jours, pendant le temps d'un week-end. Donc en fait, c'est le paradoxe, c'est que c'est très long à préparer et après, c'est que quand on est dedans, ça passe très très vite. On vous sent quand même fier. Ah bah, évidemment. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous mettez avec tous les organisateurs, toute cette bande de potes dans un transat avec un cigare et vous vous dites, oh, quand même, on va faire gros... Je ne fume pas le cigare. Non, mais c'est... Non, mais on se... Bah, forcément, vous allez voir, je pense que si vous êtes encore là dimanche soir, généralement, il y a un peu la pression qui retombe à la fin. Là, pour l'instant, on a encore des gens qui sont sérieux et effectivement, qu'on a quand même des enjeux qui sont importants, mais généralement, il y a la pression qui redescend un peu une fois que le festival se ferme pour le festivalier et qu'on va dire, il y a la soirée de clôture avec les partenaires, l'espace partenaire qui ferme un peu plus tard et donc, bah, là, généralement, l'organisation, toute l'organisation se retrouve et puis là, c'est là où la pression est là où on rigole bien. Et une fois qu'on est rentré, c'est combien d'heures de sommeil à la suite après le roi Arthur ? Bah, généralement, très peu parce que... Enfin, pas tant que ça parce qu'au final, on est bénévole donc, en fait, le travail revient très vite. Pour reprendre la vie de tous les jours. Voilà, moi, moi, personnellement, lundi, j'ai pris ma journée mais mardi, il faudrait être au travail et puis... Et on a encore le temps de profiter puisqu'on est qu'au jour 2. Est-ce qu'il y a un concert que tu voudras vraiment aller voir et on va terminer avec cette question ? Moi, j'aime bien me balader, en fait. Souvent, moi, je ne reste pas à écouter un seul concert. Je papillonne un peu et parce que... Parce qu'il y a des propositions qui sont aussi très différentes. C'est ça aussi, la richesse du festival du roi Arthur. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. On va écouter Dirty Phonics qui va être un groupe qui va jouer aussi ce soir pour le festival du roi Arthur pendant que Fada Freddy qui a enfin réussi à trouver notre petite loge nous rejoigne autour de la table. Vous écoutez Quartier des Ondes et Radio Laser. Générique C'est parti ! 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 Oui, j'avais déjà fait un album en 2016 qui s'appelait Gospel Journey et c'est un album soul et pop avec des connotations gospel. Je l'avais fait parce que je voulais défier la machine et puis on a senti que l'intelligence artificielle était en train de prendre du terrain. Vous êtes dans l'actualité complètement. C'est parti ! Tu es en Angleterre, le lendemain, ça ne va pas le faire. Alors j'ai décidé de faire une petite pause et d'aller en Afrique et de profiter d'être proche des bergers, des cultivateurs et me ressourcer. Et depuis quelques temps, je me suis relancé sur la même routine qui est de faire de la musique organique. Donc sans instrument, juste utiliser les voix, j'utilise la basse pour faire tout ce qui est basse vocale, j'utilise le beatbox, j'utilise tout ce qui est un peu musique pour faire de la musique électro avec la voix. Parce que le but pour moi, c'est de défier la machine et de montrer que l'humain, il est temps de retourner à notre humanité. Et ce soir, c'est ce qui nous attend sur scène. Alors je crois que vous n'êtes pas tout seul, mais en tout cas, il n'y aura pas vraiment de musicien par les corps. Oui, je suis très, très bien entouré. Je suis entouré de cinq vocalistes et percussionnistes corporels qui ont le sens du challenge et aussi assez de folie pour traîner avec moi dans les festivals. Donc, quand on est entouré des gens comme ça qui ont le sens du défi, ce n'est que je suis bien servi par rapport à ce que j'ai envie de faire. Donc oui, la trance sera au rendez-vous, comme d'habitude, et il y aura un peu de bonnes vibrations. On entend faire vibrer en tout cas la scène. Vous allez chasser la pluie. Mais mieux que ça, on va amener le soleil de nuit. J'espère bien. Je voulais vous demander quelque chose et puis voilà, j'étais tout émoustillé par cette... Ah oui, voilà, vous nous parlez de musique corporelle. Est-ce que vous pourriez très rapidement nous donner une petite leçon ? Est-ce que c'est possible ? Ou est-ce qu'il faut être dans les conditions ? En fait, pour faire de la musique corporelle comme je fais, comme je dis, j'utilise la poitrine pour faire tout ce qui est grosse caisse. Donc, j'utilise aussi le revers de la main. Il y a aussi les claps. Il y a aussi les mains qui se frottent pour faire des shakers. Donc, on peut le faire aussi avec la bouche. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux avec le corps. Donc, voilà. Après, on mélange la basse. On met des voix comme les voix soprans. Et puis, on met un peu de... De basse. Et puis, voilà. J'ai l'impression qu'on va presque voir les morceaux se fabriquer sous nos yeux, en fait, quand on va vous regarder sur scène. Oui, j'aime beaucoup improviser sur scène parce que je connais assez le jazz quand même pour aimer improviser sur scène. Je ne m'impose pas de limites. Et c'est ça qui fait que j'ai toujours envie d'aller sur scène parce que je ne sais jamais à quoi m'attendre et qu'il y a toujours une surprise. On est surpris nous-mêmes de ce qui va se passer. Donc, c'est toujours une nouvelle manifestation d'ondes positives. Et je pense que c'est ça. C'est la découverte de soi quand on est sur scène. On est toujours en direct sur Quartier des Ondes, sur Radio Laser en compagne de Fada Freddy. Vous êtes un musicien intéressé par le spirituel. Oui. Ici, on est sur une région qui a son lot de spiritualité, la forêt de Brosséliande, plein de choses. Ça vous inspire quoi ? Vous allez vous nourrir un peu de tout ça ? Moi, je m'inspire déjà de la belle nature. Là où se passe le festival, c'est aussi en pleine nature. D'ailleurs, j'étais allé à côté, il y a des pommiers qui étaient allés me servir. Et tous vous servis. Oui. Et puis, ce qui est bien ici, c'est que je pense qu'on dit souvent la Bretagne, ça nous gagne. Et je pense que là, les crêpes au caramel bossaré, ça a une connotation spirituelle pour moi aussi parce que… Ah bah c'est une religion ici. Eh bien, écoute, c'est ce que je vois et tout ce qui met en tout cas dans la bonne humeur et qui nous met dans les zones positives, pour moi, c'est une bonne dose de spiritualité. Tant qu'on n'est pas dans la négativité, pour moi, il y a toujours moyen d'espérer et c'est ce que je suis venu transmettre. J'ai un rituel avant d'aller sur scène, je me mets en condition où je ne reçois que de bonnes énergies parce que l'artiste est le réceptacle et aussi le canal d'onde. Ce qu'il diffuse sur scène, c'est avec ça que le public partira. Je me mets dans les conditions où je ne reçois que du positif pour pouvoir transmettre que du positif au public. C'est pour ça que vous dites qu'il faut chanter et pas chantonner ? Exactement. Chantonner, c'est juste avoir de la voix et chanter, c'est prendre au fond de son âme ce qu'on a de meilleur et le donner. Pour moi, chanter, c'est une forme de générosité et chanter, c'est juste interpréter. Chantonner, c'est juste interpréter. Vous serez donc sur scène à 21h20. Alors, je vais me tourner vers les collègues évidemment qui ont des questions. Moi, je pourrais encore parler avec vous des heures, mais je vais quand même prêter un peu mon jouet. Je vais avoir le temps malheureusement de ne poser qu'une question. Mais oui, nous, on est une radio de quartier populaire à Rennes, au Blonde. Et on se demande aussi si les artistes qu'on rencontre, leur milieu social a influencé leur carrière musicale. Oui, effectivement. Je pense que je suis comme une éponge. Je fais partie de la génération bercée par Michael Jackson et mes parents écoutaient du Billie Holiday, Arata Franklin, James Brown, La Motown Music. Et à l'âge de 5, 6 ans, j'ai commencé à chanter les chansons de La Motown. Et donc, je suis dans un pays francophone. Et c'est grâce aux musiques de La Motown que j'ai commencé à parler anglais. Et voilà, c'est le milieu détermine qui on est à un moment donné. Mais je pense aussi qu'à un moment donné, nous déterminons le milieu. Parce qu'une fois que nous avons reçu, nous pouvons impacter le milieu qui nous entoure. Donc, aujourd'hui, ma musique, c'est après avoir reçu tout ça, chaque fois que je voyage, par exemple, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, j'étais reçu par des familles de Maoris et qui faisaient le haka, qui disaient bonjour avec le nez comme ça. D'ailleurs, c'était bizarre. Je disais, mais ils font des bisous sur la bouche pour dire bonjour. Alors que c'était juste quand ils posent le nez sur le nez de l'autre, ils respirent le même air et ils peuvent ainsi ressentir l'esprit de l'autre. Donc, toutes ces connexions-là ont fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Parce que je suis un enfant de Dakar qui ne connaissait pas le monde. Aujourd'hui, quand je vais en Inde et que je vois d'autres religions, quand je vois d'autres rites, d'autres cultures, ça façonne un peu ma musique, ça façonne celui que je suis. Et aujourd'hui, je suis juste un chanteur de l'humanité parce que ma famille n'a pas de couleur. Et c'est tout ça et l'impact que les chanteaux aussi bien que les cultures et les habitants des pays que j'ai rencontrés ont fait de moi. Merci Fada Freddy. Je pense en tout cas que tu nous as transmis à nous tous une très bonne honte. Je pense qu'on va repartir avec un grand sourire. Merci pour ce partage. Je rappelle qu'on peut quand même voir Fada Freddy sur scène. Donc ce soir, 21h20. On n'a pas raté. On est en train du festival. Merci. On vous souhaite un très beau concert. On vous met l'eau à la bouche. Fermez les yeux. Vous écoutez So Amazing de Fada Freddy sur Quartier des Onnes et Radio Laser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous venez d'écouter Paradise de Fada Freddy qui va jouer ce soir à ne pas manquer. C'est déjà la fin de notre plateau radio, mais on se retrouve peut-être demain. On ne sait pas encore exactement, mais peut-être qu'on recevra sur le plateau quelques artistes. On vous laisse la surprise. On vous rappelle qu'il y a quatre scènes à aller voir ce soir. Lancelot, Escalibur, la Queen's Zone où c'est plutôt de l'électro avec du roller, des massues qu'on peut taper sur des choses. Il faut aller voir, j'ai l'impression que c'est dur à expliquer. Et puis évidemment, Kingdom, la toute nouvelle scène celte de musique irlandaise. Merci à Théo. Merci. Merci Pauline. Merci. Et merci Simon. Ça a été un plaisir de faire de la radio avec vous, messieurs, dames. Effectivement. J'espère que les auditeurs, auditrices de la radio quartier des ondes et Radio Laser se sont bien entendus. Je refais cette blague une deuxième fois. C'était Aurélia au micro. Et merci beaucoup, beaucoup à Alan pour la technique. En attendant, prenez soin de vous. Vous écoutez Quartier des ondes, Radio Laser. Du 25 au 27 août, vivez le festival du roi Arthur comme si vous y étiez. Un plateau en direct avec vos radios quartier des ondes et Radio Laser. Rentrez dans les coulisses avec à nos micros les artistes du festival. Quartier des ondes et Radio Laser à retrouver sur le DAB+, la nouvelle technologie radio. Radio Laser à retrouver sur le DAB+, la nouvelle technologie radio.